Suite à une vidéo réalisée il y a quelques temps, une personne m'a laissé un charme en commentaire et dans ce commentaire elle me disait quand utiliser something, quand utiliser anything je les confond toujours et ben voilà je te réponds, je vous réponds et welcome to this new video, I'm Derek et I'm your name English teacher with Scottish je suis Derek, ton professeur anglo-anthéen, écossais si tu es là, prenez pour, s'il te plaît, abonne-toi à cette fabuleuse, non pardonne-nous renversant la chaîne Youtube, si tu es là pour la deuxième fois tu peux quand même t'abonner et si tu en es habitué et tu n'es pas encore abonné, garde à toi tu peux cliquer, t'abonner, appuyer sur la petite cloche et aussi mettre un like, partager, commenter en dessous de cette chaîne Youtube pour justement qu'elle soit de plus en plus vue, pour qu'un maximum de personnes puissent apprendre l'anglais et se débarrasser de leur handicap Alors, something ou anything, premièrement comment est-ce que c'est dit something c'est la première syllabe petite accentuée something, donc ça fait un nom something ou anything eh, anything c'est bien un th qui est non collé something, anything petite astuce, tu peux ce ing de dire something, something, anything ok ? beaucoup plus fluide de dire ça alors, grosso modo, il y a une règle qui est certes pas vraie dans le 90% des cas et tu as des exceptions, mais comme tout, toujours des exceptions mais je vais comme te la dire comme ça, ça te permettra d'avoir une base pour pouvoir éviter les plus grosses erreurs et après, il va falloir bien sûr dépasser cette règle jusqu'à quelques petites exceptions mais on va d'abord voir cette règle pour que tu sois sûr de bien d'accord something est utilisé dans les phrases affirmatives et anything dans les phrases négatives et interrogatives d'accord ? vraiment important que tu aies cette règle-là d'abord après on pourra dépasser cette règle pour l'instant, il faut que tu l'aies qu'est-ce que ça veut dire ? en fait, dans leur grammaire, il y a beaucoup de différences leur utilisation dans une phrase, mais dans le sens, il n'y a pas vraiment de différences en fait, something c'est quelque chose mais anything c'est aussi quelque chose ça peut vouloir dire quelque chose ça peut aussi vouloir dire anything, rien du tout ça peut aussi vouloir dire quoi que ce soit donc en fait, c'est un mot qui dans sa traduction et dans la sémantique, il y a plein 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 de sens et de traductions possibles c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des exemples au cas par cas pour être sûr de ne pas faire des grosses erreurs de sens au début donc something, vu que c'est à utiliser les phrases affirmatives I want to tell you something bien sûr, si tu mettais ça en phrase négative I don't want to tell you anything ok, donc tu vois que là I want to tell you something, affirmatif I don't want to tell you anything would you like anything to eat ? bien sûr, on pourrait dire something mais dans les faits, grammaticalement, il vaut mieux s'habituer à dire would you like anything to eat ? donc en fait, on vient mettre la question sur le thing est-ce que tu voudrais quoi que ce soit dans les things ? c'est ça en fait qu'on veut dire would you like anything to eat ? quelqu'un qui dit oui, I would like something ? oui, je voudrais quelque chose, je voudrais quelque chose à manger donc would you like... le L ne se prononce pas you, pas you c'est you, ils sont U would you like... diphthongli would you like anything to eat ? Elon eat would you like anything to eat ? I would like something et forcément I don't have anything left je n'ai... il ne me reste plus rien je n'ai plus rien du tout donc voilà, en fait, grosso modo, il faut que tu te souviens que something, c'est une phrase affirmative anything, elle sera pour les phrases négatives et interrogatives c'est une règle qui forcément se dépasse mais il faut que tu la connaisses d'abord parce que c'est très important de savoir ça voilà voilà, à utiliser à profusion quand tu veux très très important some, any en anglais c'est vraiment très très récurrent I hope this helped laisse moi un commentaire un peu plus bas si tu veux que j'aille plus loin est-ce que cette phrase te suffit ? je peux aller vraiment plus loin dans le something, anything mais franchement c'est des fois beaucoup d'exceptions mais je peux le faire laisse moi juste un petit commentaire si tu veux que j'aille plus c'est un peu plus loin que je fasse un pas suivant and I hope to see you very soon dans this youtube channel click and like and comment bye bye see ya i will i a Merci.